Le sujet de la santé en matière de bien-être, il faut que nous essayions de sortir dans une autre étape, c'est-à-dire que sortir du taux curatif, aller vers le préventif. Parce qu'en fait, surtout dans les maladies que vous avez évoquées, que nous aurons de cesse d'évoquer, les maladies chroniques, les maladies émergentes, les maladies, n'est-ce pas, du siècle, ce qui compte avant tout, c'est la prévention. La prévention primaire, la prévention secondaire sous toutes ses formes, établir des plans, établir des feuilles de route, établir une institution qui soit des véritables observatoires de la situation épidémiologique de ces maladies, pour pouvoir parler de guérison, pour pouvoir parler de bien-être de ces futurs malades, éviter que les gens qui sont bien portants ne soient malades de ces maladies. Alors les maladies émergentes, les maladies chroniques vont davantage se propager à l'avenir ? Inéluctablement. Pourquoi ? Parce que c'est une vue du monde moderne. Vous le savez bien que le cancer, par exemple, c'est une affection qui est de plus en plus importante, que ce soit dans notre pays ou ailleurs dans le monde. C'est dû à plusieurs facteurs, des facteurs qui sont environnementaux, des facteurs qui sont intrinsèques, des facteurs qui sont dus au mode de vie en eux-mêmes. D'ores et déjà, l'Algérie doit se préparer à faire de la prévention et éliminer un certain nombre de ces facteurs, pour pouvoir prétendre à plus de sérénité, et d'éviter, en fin de compte, sur le plan économique, des dépenses qui sont très importantes, par exemple, pour ne parler que du cancer, en regardant le plan anti-cancer, la prévention, c'est elle qui vous amènera à la guérison. Alors, quel type de maladies qui vont davantage se propager ? C'est le cancer, les maladies liées à l'hypation artérielle, le diabète ? Vous savez qu'il y a un allongement de l'espérance de vie des Algériens, qui est de l'ordre de plus de 70 ans, 75 ans. Par conséquent, vous êtes appelé à faire un peu plus de maladies qu'avant, c'est-à-dire que vous avez les maladies chroniques qui sont en phase de s'installer, les maladies cardiaques, le diabète, et vous avez le sujet principal, c'est-à-dire le cancer, qui, comme vous le savez, malgré les efforts de l'État à installer les centres anticancéreux, nous pensons, et la tendance est unanime, qu'il faut absolument prévenir, si on doit refaire ce slogan, mieux vaut prévenir que guérir. Donc la prévention, c'est elle qui vous amènera à la guérison très tôt, et qui coûtera moins cher à la collectivité nationale, que ce soit à l'État, au système de solidarité nationale, qui est la sécurité sociale. Mais la prévention, qui doit la prendre en charge ? La prévention, tout d'abord, il faut l'institutionnaliser et l'organiser. On ne peut pas dire n'importe qui fait de la prévention. Il faut des organes, n'est-ce pas, qui soient des institutions véritables, des offices de la prévention, qui puissent dicter des règles de la prévention, qui puissent avoir les moyens de faire de la prévention. Nous parlons, par exemple, du cancer. Le cancer du sein en lui-même, qui est le cancer prédominant chez la femme, doit avoir les moyens de faire de la prévention. Comment faire ? Par exemple, par des moyens très simples. Apprendre aux femmes, de façon individuelle, à se palper le sein. Avoir un système, n'est-ce pas, de détection rapide, de n'importe quelle tumeur commençante. Avoir à la disposition de ces femmes, des moyens radiologiques, de faire du dépissage très précoce, mais bien sûr, des modèles d'intervention chirurgicaux, et pour arriver à la chimio et la radiothérapie, très précoces. Des moyens qui n'existent pas, pour l'homme ? Ils sont, disons, très défaillants. Vous savez, on ne fait pas de la prévention de façon, je dirais, entre guillemets, de façon, avec de l'amateurisme. On ne peut pas confier à des associations qui, malgré le bien fondé de leur action, de faire de la prévention. Il faut des plans de prévention dûment organisés, dûment appliqués, avec des institutions qui soient nommées, qui soient responsables devant les autorités publiques, au plus haut niveau de l'État. Bref, il faut une feuille de route vis-à-vis de la prévention des différents syndromes, et les épidémiologistes, nous pourrons nous donner cette feuille de route, et nous savons quel est le type d'affection chronique qui guette les Algériens dans ce XXIe siècle. Alors, pour cette feuille de route, justement, docteur Bécat-Bercani, certains appellent à la création d'un observatoire chargé de la prévention. Écoutez, nous avons 10 plus, nous, un véritable secrétariat d'État de la prévention, qui puisse être un observatoire des maladies émergentes, en général, qui puisse dicter des études, des conclusions, et aussi une véritable conduite à tenir vis-à-vis de ces maladies qui nous guettent, de toute façon, et qui sont inéluctablement l'avenir de pas mal d'entre nous, à partir d'un certain âge. Il faut aussi faire ce qu'on appelle communément de la prévention primaire, c'est-à-dire changer le mode de vie des Algériens. Nous avons tendance à nous laisser aller sous tous les modes et sous tous les genres. Les Algériens, ce sont des gens qui sont rentrés dans le modernisme en mangeant mal, en ne faisant pas d'exercice physique. Il faut absolument édicter des règles pour essayer, je dirais, de faire en sorte que les maladies arrivent le plus tard possible, et qu'ils soient maîtrisés et maîtrisables. Donc, finalement, ce ne sont pas des mots en l'air. On ne fait pas, n'importe qui ne fait pas de la prévention. Il ne s'agit pas de faire de la vaccination vis-à-vis de maladies transmissibles. Nous avons dépassé ce stade. Les maladies transmissibles, elles ont leur place, n'est-ce pas ? Dans les plans énergie de vaccination, c'est important. Mais maintenant, si vous considérez les 50 000 cas de cancer et le président de la République a dû faire des efforts dans ce sens pour donner l'importance du plan anti-cancer, il faut absolument, et de l'aveu même du plan anti-cancer et de ceux qui y ont contribué, la prévention, c'est la place essentielle pour l'individu et pour la collectivité. Alors, un secrétariat d'État à la prévention qui doit impliquer tous les secteurs concernés ? Tous les secteurs concernés. Lesquels, par exemple ? Par exemple, vous avez la prévention des maladies respiratoires. Vous avez les problèmes environnementaux. Qui est responsable de l'environnement ? Je vous rappelle qu'il y a quelques années, celui-là, la chemie, il y avait des systèmes, n'est-ce pas, de détection dans l'environnement pour détecter les gaz, n'est-ce pas, d'échappement des véhicules, l'atmosphère que nous respirons. Tout ça a disparu. Il faut absolument que nous puissions savoir ce que nous respirons, ce que nous mangeons aussi par rapport à la prévention des cancers digestifs, parce que ça existe. Ils sont de plus en plus émergents, les cancers colorectaux. Et les collègues chirurgiens vous diront qu'ils ont tendance à voir de plus... parce que nous mangeons mal, nous respirons dans des conditions difficiles, ne serait-ce qu'en ne parlant pas de cancer, vous avez la bronchite chronique, vous avez l'asthme. Il faut que les acteurs impliqués dans le contrôle des facteurs environnementaux et qui préludent à l'apparition de ces maladies chroniques soient concernés. Vous avez tous les autres secteurs d'activité du pays, c'est-à-dire les collectivités locales, le ministère du Commerce, c'est lui-même qui a la responsabilité de contrôler ce qui rentre dans notre pays, ce que nous consommons. Vous avez aussi les ministères du Transport qui doivent absolument réagir par rapport à ces vapeurs de véhicules. Vous avez vu la circulation, comment elle est dans toutes les grandes villes du pays, etc. Donc, faire de la prévention avec chacun sa responsabilité et cet organe et cette institution nationale puissent donner des conclusions et agir directement pour essayer d'influer sur la prévention. Alors, mais si vous appelez aujourd'hui à la création d'une entité aussi importante, un secrétariat d'État à la prévention, parce que vous considérez que la prévention est importante aujourd'hui. Est-ce que vous avez, par exemple, des estimations chiffrées ? Vous avez donné un indicateur, celui du cancer, 50 000 aujourd'hui, mais certains l'estiment beaucoup plus. Ils vont jusqu'à 70 000, 80 000. Mais écoutez, la multiplicité des chiffres sur l'élation s'explique par le fait que nous n'avons pas aussi, aussi simple que cela, nous n'avons pas un registre national sur le cancer pour connaître l'épidémiologie. Il y a des efforts qui sont faits, mais le jour où on aura une épidémiologie, c'est pour savoir quel est, ne serait-ce que le type de cancer dominant dans notre pays et où ça se passe. Ça, c'est pour la statistique. Bon, on dit entre 50 000 et 60 000. Non, pour les conscients. Oui, le nombre... Et pour les autres ? Vous parlez de quoi ? Des maladies chroniques. Bien entendu. Vous avez quelque chose comme 40 000 maladies respiratoires, n'est-ce pas, qui sont invalidantes en allant de la bronchite chronique en passant par l'asthme. Vous savez, moi, je suis un praticien, pneumologue de profession qui voit de plus en plus d'asthme dans les grandes cités, en particulier algiques. Cela est dû à la circulation effrénée, au mode d'habitat, à l'aérocontamination professionnelle, etc. Il faut savoir quelle est l'épidémiologie de ce type d'infection qui est invalidante, qui est grave pour l'individu et aussi pour la société sur le plan économique pour pouvoir prendre des mesures. Alors, on fait face aujourd'hui à des maladies chroniques, émergentes. Il y a des maladies réémergentes, parfois, et même si c'est minime, comme par exemple la polio, le choléra, personne n'est à l'abri. Mais il y a aussi ces virus qui contaminent, qui menacent certains États, certains pays, comme par exemple le virus Zika, il y a l'Ebola. Comment est-ce que c'est la prévention qui peut lutter contre tout ça aujourd'hui ? Écoutez, on est à l'écoute. Sur l'Elajmi, il faut être sérieux. Le Zika, c'est en Amérique latine et dans certains pays, n'est-ce pas, des Antilles et des Caraïbes. Le moustique-tigre, moi je n'en connais pas personnellement et nos collègues entomologistes vous diront qu'il est absolument rare, n'est-ce pas, dans notre pays. Par conséquent, il faut aller vers l'essentiel. Le virus Zika, c'est le rôle d'une institution de veille. Nous serons à l'écoute, mais il ne faut pas augmenter, n'est-ce pas, nos préoccupations. Aujourd'hui, nous avons fort à faire pour pouvoir parler de ce type de maladies transmissibles. Alors, c'est la question que nous aborderons dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction où cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors, docteur M. Bécat-Bercani, moi je voudrais revenir sur la dernière question. C'est virus qui menace aujourd'hui la planète Zika, Ebola. Vous dites, ils sont très loin. Mais les virus ne sont jamais assez loin. Bien sûr, avec les moyens modernes de communication, mais il faudrait que nous ayons une ligne directe algériau pour que nous puissions avoir un virus, un moustique tigre qui débarque en Algérie, mais à lui seul ne fera pas une épidémie. Mais seulement, il faut être en veille. Le virus en lui-même existe depuis 1947 et curieusement, il donne des malformations congénitales. D'ailleurs, il y a toute une controverse. Soyons à l'écoute de l'OMS, soyons à l'écoute de la transmission, mais il y a d'autres pays qui ont du souci à se faire par rapport, comme par le passé, par rapport à l'Ebola qui a pratiquement disparu, mais ne donnons pas plus d'importance que ça n'est au virus Zika en lui-même ou d'autres virus qui apparaîtront fatalement dans le monde. Alors, aujourd'hui, il y a un autre phénomène auquel nous sommes confrontés. Certains n'ont plus confiance en des médecins spécialistes ou médecins généralistes qui activent dans la profession. Ils recourent à la médecine parallèle. Ces aides-d'orités émergent un peu plus. A quoi est due cette situation ? Est-ce que c'est parce que notre médecine se porte mal aujourd'hui, docteur Beccat-Bakani ? Ce sont des situations qui sont extrêmes, n'est-ce pas ? Où il y a des gens, ou des groupes de gens qui profitent, n'est-ce pas ? Ce sont des charlatans de la détresse, il faut dire ce qu'il en est, du défaut d'accès aux soins des malades pour pouvoir profiter, développer des réseaux dits parallèles, entre guillemets. Mon collègue, le président de l'Ordre des pharmaciens, le docteur Ben Bahmed, vous a parlé dernièrement sur cette antenne. Il n'a parlé tous ? Bien sûr. Et nous estimons que, d'accord avec ce qu'il dit, nous estimons que ce sont de l'escroquerie et que les Algériens et les Algériennes méritent une médecine, n'est-ce pas, scientifique. Il n'y a pas de médecine alternative qu'une science qui soit une alternative à une autre science. La médecine est en progrès. Et qu'il y ait des gens qui s'installent et qui prédent soigner des maladies à partir de poudres, de perlimpinpin ou d'autres remèdes de nos grands-mères. L'Algérie a besoin d'avancer, elle n'a pas besoin de reculer. Et le gros des Algériens le savent bien lorsqu'ils ont eu des maladies, qui, disons, de vraies maladies, de se diriger vers les services de santé. Alors, c'est des charlatans, c'est de l'escroquerie, c'est ce qu'on veut déclarer, mais que faites-vous, parallèlement, face à cette situation, en tant qu'ordre des médecins ? Écoutez, nous l'avons dénoncé à plusieurs reprises, nous avons écrit à des autorités concernées, nous n'avons pas la force de la puissance publique. Il y a en particulier un grand guérisseur qui a ouvert des secoursales en Algérie, qui est à la fois médecin et pharmacien, puisqu'il a des employés qui font le diagnostic, qui donnent des traitements. Ça, les autorités le savent bien, les autorités, disons, qui sont chargées du commerce parce qu'il s'agit de registres de commerce, doivent absolument être vigilantes et contrôler ce genre de personnages, de groupements de personnages qui se dirigent vers les populations donnant des traitements tout à fait illusoires, d'ailleurs, qui guérissent, entre guillemets, le cancer, le diabète, etc. Il y a des mécanismes de recours à certaines pratiques consultives et pratiques aux jeunes. La faiblesse individuelle est permise, n'est-ce pas ? Sur votre plateau, il y a de cela quelques années, j'ai rencontré un magnétiseur qui me disait qu'il recevait dans sa clientèle des médecins ou des personnes très haut placées. Mais ça, ça fait partie de la faiblesse de l'individu, surtout quand on a une affection grave. On ne peut pas porter des jugements. Il faut que l'Algérie se dirige dans son XXIe siècle. Nous avons besoin d'hôpitaux bien gérés de scanners, d'interventions chirurgicales. Et c'est ça, notre pain quotidien. Et il ne faut pas nous diriger vers des pratiques du passé qui sont bien révolues. Mais quand vous êtes au fait, par exemple, de ce type de pratiques qui sont faites par un médecin, assarmenté, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Moi, donnez-moi un exemple et je fais jouer les articles de loi où il n'a pas le droit d'exercer de façon... En bas de votre cabinet, il y a quelqu'un qui exerce cette médecine. Non, c'est un commerce qui a été ouvert et je m'interroge sur le registre de commerce qui est donné, est-ce qu'il a les compétences voulues ou pas ? Il vous fait concurrence si vous prenez vos patients ? Ça m'étonnerait fort. Ce sont des gens qui passent et qui prennent des médicaments lorsqu'il y a quelque chose de sérieux. C'est vers les urgences de l'hôpital Mistafa et de l'hôpital Mayo où vous trouvez des médecins bien formés qui le regardent, qui donnent des examens complémentaires et des médicaments qui ne sont pas tant. Alors, il n'y a plus de différence entre le public et le privé. Ils sont complémentaires. Oui, tout à fait. C'est important pour vous ? Mais c'est très important. D'ailleurs, le premier responsable du secteur l'a répété à plusieurs reprises. Il faut absolument que la médecine soit une. Il faut que les ponts soient. Mais, nous avons dit par rapport au temps complémentaire ou autre, il faut que les médecins s'assignent à leur tâche première, qui choisissent leur statut. Et c'est le malade qui a toute la liberté de choix d'aller vers d'un secteur à l'autre. Il y a des règles qui sont différentes, mais il faudrait qu'il y ait des ponts, ne serait-ce que d'informations, et assurer cette liberté du malade lui-même d'aller se soigner la huile. Alors, la formation des médecins ? Alors, la formation des médecins, les médecins angéliens, ce sont de jeunes qui sont pleins d'espoir, qui sont pleins de connaissances, mais c'est plutôt après les études, c'est là qu'il y a un arrêt un petit peu de la continuité. Ils partent à l'étranger, pour certains. Bien entendu, ils partent à l'étranger. À la recherche, justement, de la qualification et de meilleures conditions d'exercice, il faut qu'en Algérie, nous puissions leur donner, n'est-ce pas, par des organes de formation qui soient des organes étatiques. Nous voyons ça et là, des institutions privées qui essayent d'enseigner, mais ça, ça ne fait pas, l'hirondelle ne fait pas le printemps. Par conséquent, il faut institutionnaliser la formation médicale continue pour pouvoir, bien sûr, l'évaluer et pour pouvoir la sanctionner éventuellement. Vous avez des pays, lorsque vous pratiquez pendant un certain nombre d'années, qui vous jugent dans vos connaissances qui vous font l'obligation de revenir dans les organes de formation. Mais certains considèrent qu'ils sont aujourd'hui pratiquement 20 000 à travers le monde à exercer à l'étranger et pas en Algérie. Est-ce qu'il y a des moyens pour les faire revenir ? Parce que vous pensez qu'ils peuvent revenir ou ils vont revenir ? Il ne faut pas se laurer. Les jeunes Algériens qui sont à l'étranger, qui dispensent bien sûr d'une place dans ces sociétés, ne reviendront pas de façon définitive. Mais ce que nous avons dit par rapport à des Algériens qui ont émergé et qui ont des technicités importantes, ils pourront, à travers cette diaspora d'excellence, revenir, essayer d'épauler leurs collègues de façon spot, de façon temporaire. Bien sûr, c'est leur pays, bien entendu. Mais il faut compter sur la cohorte des Algériens qui sont là, des Algériens plus que des Algériens d'ailleurs, à travers la féminisation du corps médical, de leur donner espoir, de leur donner les conditions de travail, de leur donner les conditions sociales, de leur donner les conditions d'évolution de carrière et bien sûr des formations, comme vous l'avez dit, à travers les centres hospitaliers universitaires et les centres épauliques. Le paramédical, c'est la moitié de la médecine. L'infirmier et en particulier, vous le savez bien, dans une salle d'opération, vous avez plus d'infirmiers que d'intervenants. Vous avez des infirmiers spécialisés. Il faut absolument, ça c'est un défaut que nous avons fait toutes ces années, c'est un retard, nous n'avons pas formé des infirmiers de qualité. Alors en toute objectivité, je vais vous poser une question aujourd'hui, on a des chiffres ici, et là certains disent que nous sommes à 40% de l'amélioration des prestations pour la prise en charge par exemple des maladies chroniques, notamment le cancer. Certains disent que nous sommes à 20% de réalisation des structures, plein de chiffres qui sont communiqués aujourd'hui, mais est-ce que vous considérez que la santé s'est améliorée ? Écoutez, la santé s'améliore. C'est vrai que la santé s'améliore. Nous avons mis l'accent en début d'émission sur la prévention. Il faudra aller vite parce que nous avons accumulé du retard. Moi personnellement, les chiffres... Comment se porte la santé ? La santé se porte, je dirais, de façon moyenne par rapport à notre pays. Pourquoi ? Parce que l'État en lui-même, il faut dire ce qu'il en est, a mis tous les moyens possibles et imaginables dans une santé de qualité dans notre pays. Maintenant, à travers ce que nous avons fait comme proposition les feuilles de route, il faut qu'elles soient immuables. Nous avons assisté au fait qu'à travers les responsables des secteurs de la santé, on essaie de personnaliser l'exercice de la responsabilité. Non, ça n'est pas comme ça. Inéluctablement, vous avez un certain nombre de maladies, inéluctablement, vous avez des situations, ils doivent répondre, disons, à des solutions qui sont préétablies au préalable. Alors, j'enchaîne avec les questions d'auditeurs en matière de prévention. Que fait-on pour la lutte contre le tabagisme ? Existe-t-il un plan national ? Ben écoutez, vous avez des arrêtés, vous avez une commission interministérielle qui a été nommée, mais ça, ça ne suffit pas. Il faut absolument faire une offensive à travers les médias que vous êtes, les médias privés. Vous savez, vous savez, en 1997, il y a eu une émission où on a montré les dégâts, même si c'est un décent, à la télévision nationale, du tabagisme en lui-même, le cancer de la bouche, le cancer des bronches et des poumons. Eh bien, dans la semaine, vous avez la consommation tabagique qui a plongé. Il faut choquer les individus et leur montrer ces dégâts-là, même si ça dérange la société. Il faut que les gens qui puissent donner l'exemple, les grands intellectuels, les grands sportifs, les grands politiques puissent s'exprimer dans les médias pour pouvoir entraîner et surtout les jeunes à arrêter de fumer et à ne pas aller vers le tabac. Et bien sûr, la législation en elle-même, éviter qu'elle soit des lettres mortes. Alors, autre question, peut-on parler de prévention et de statistiques si on sait que le nouveau plan anti-cancer n'éclut pas tous les types de tumeurs à l'exemple des cancers osseux traités dans les services d'orthopédie ? Écoutez, franchement, je ne suis pas un oncologue, mais là, le plan anti-cancer, il donne une idée générale de la lutte contre le cancer sur tous ces aspects. Effectivement, les tumeurs osseuses, ça devient un problème véritablement très très aigu. Ils vont vers les services d'orthopédie qui sont plutôt des services de chirurgie, n'est-ce pas ? Qui sont des services de traumatologie. Franchement, sur ce problème, mériteraient probablement d'avoir une place à part, mais tous les cancers sont importants et si on a un registre sérieux du cancer national, nous pourrons savoir quels sont les cancers émergents chez l'homme et la femme dans ce pays pour pouvoir adapter une lutte préventive et curative. Dans près de 10 jours, peut-être, le professeur Zitouni sera sur le plateau avec vous dans l'invité de la rédaction. C'est l'engagement qu'il avait pris. Alors, le Conseil national de l'ordre des médecins est totalement absent sur le terrain au regard de l'anarchie terrain. Il ne faut pas prêter des dispositions du Conseil national de l'ordre des médecins qui sont des élus tout à fait bénévoles, qui font leur métier avec abnégation et à leur corps défendant, qui défendent les intérêts de la médecine, qui sanctionnent parfois les médecins dans leur exercice, mais nous ne sommes pas un ministère bis, nous n'avons jamais la prétention, quoique nous avons espéré que dans la loi sanitaire, il est plus de prérogatives pour pouvoir agir sur le corps médical, quel que soit son mode d'exercice. Avant de parler de prévention contre ces maladies, il va falloir les déclarer, 90% des praticiens ne déclarent jamais les maladies à déclaration obligatoire, les MDO. C'est vrai, vous avez 50% du corps médical, 50% des corps médical dont je vais partir, des médecins privés, qui n'ont aucune relation avec un système de statistique. Et ça, c'est une erreur fondamentale parce qu'il faut demander, il faut donner des imprimés, il faut informer ces médecins qui exercent de la médecine tout à fait légalement dans notre pays, quel est le type d'affection auxquelles ils ont affaire. Alors, la médecine est devenue un vrai commerce, les médecins attendent la prise en charge, cadeau, voyage proposé par des personnes. Ce sont des défauts, nous avons toujours lutté contre ces systèmes. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'en tant qu'en tant corps de médecins ? Nous avons demandé au ministère de la Santé de nous confier, n'est-ce pas, ce genre de dispositions qui existent dans tous les conseils de l'ordre du monde, de donner l'approbation en ce qui concerne les congrès ou autres pour pouvoir voir les anomalies qu'il y a dans les contrats par rapport à nos collègues et en particulier aux hospitales universitaires, des contrats qui nous paraissent, disons, entre guillemets, suspects. Et ça, nous ne l'avons pas. malheureusement, ce sont des dispositions qu'on remarque ça et là, mais pour pouvoir parler de cadeaux, c'est aller bien vite en besoin. Vous savez, si on doit développer, n'est-ce pas, l'état du médicament, ils sont situés bien en amont de la pratique médicale. Alors, à quand la prise en charge totale de nos malades mentaux qui errent dans nos grandes artères, mal vêtues et parfois agressifs ? C'est une réalité. Vous savez, c'est une réalité. Il était un temps où les malades mentaux, il y avait quelques hôpitaux psychiatriques. Aujourd'hui, les hôpitaux psychiatriques, psychiatriques sont nombreux, mais les collectivités locales ont une responsabilité, les communes, etc., pour essayer de détecter ces malades mentaux et de les prendre en charge vers les services spécialisés. Très rapidement. Alors, à quand le serment du médecin officiel en l'attend depuis 1992 ? C'est vrai. Nous avons proposé aux facultés de médecine que le médecin en fin de formation puisse, devant nous et devant ceux qui les ont formés, devant les structures d'éthique et d'éontologie, prêter serment. Nous avons un serment lorsque le médecin s'installe, il l'écrit et nous avons un code de déontologie qu'il s'engage à respecter. Mais un serment solennel, c'est vrai, ça serait intéressant de le faire, mais il faudrait que les autorités concernées puissent faire appel à nous pour pouvoir l'institutionnaliser. Alors, les cancéreux sont très très mal pris en charge. À quoi sert ce conseil pour justement délancer ce type de pratique ? Écoutez, le conseil de l'ordre des médecins juge les médecins dans leur pratique. Mais le médecin n'est pas tout. Vous avez l'administration, vous avez le corps paramédical, le médecin. Nous le jugeons dans la mesure où il applique les principes de la médecine. Le médecin a perdu tout simplement sa noblesse. Quelle est votre commentaire sur cette question ? Vous avez des milliers d'hommes et de femmes dans ce pays qui essayent de faire leur métier par rapport à toutes les vicissitudes. S'il y a une ou deux pommes pourries, nous essayons de les isoler. Il y a un problème de pénurie de médicaments. Quel est votre commentaire ? Je ne pense pas qu'il y ait un problème de pénurie de médicaments. Il y a un problème d'organisation dans la distribution. On vous en a assez parlé. Et je pense que c'est en voie d'être résolu. Il faut absolument associer tous les acteurs du médicament. Qu'est-il fait aujourd'hui pour protéger les médecins contre certaines violences au niveau des hôpitaux ? C'est absolument inacceptable. Nous l'avons dit que nos collègues soient adressés à des médecins parce que c'est le maillon faible et en particulier les femmes qui sont dans les services d'urgence de la part de nos citoyens alors que les responsabilités sont ailleurs. Elles sont administratives. Combien d'actions ont été engagées pour réprimer les accidents, plutôt les erreurs médicales ? Les erreurs médicales c'est la qualité du travail. L'erreur médicale aux Etats-Unis et en France et en Algérie ne sont pas qualifiés de la même façon. Si j'ai tous les moyens d'avoir tous mes analyses, tous mes examens complémentaires en un laps de temps très court, vous diminuez les erreurs médicales. Si j'ai les moyens d'intervention, vous diminuez les erreurs médicales. Par conséquent, il faut, en Algérie, on ne commet pas plus d'erreurs médicales qu'ailleurs, disons dans les pays qui soient analogues, mais seulement, effectivement, il faut les diminuer au maximum. Docteur Mohamed Bécat-Berkeni, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio et merci à tous les auditeurs qui nous ont contactés sur la page Facebook, même si on n'a pas pu poser toutes les questions. Merci. Merci. Merci.